Je m'appelle Anaïs Bonafous et je travaille au LBE, Laboratoire de Biotechnologie de l'Environnement, à Narbonne. Le LBE, c'est un laboratoire de biotechnologie de l'environnement et on travaille autour de la bioraffinerie environnementale, c'est-à-dire qu'on essaye de dépolluer tout en créant de l'énergie. J'ai commencé par un BTS Analyse Biologique pour travailler dans les laboratoires d'analyse médicale et j'ai ensuite voulu continuer avec une licence professionnelle, Biologie Analytique Expérimentale. C'est cette licence qui m'a ouvert les portes de laboratoire de recherche. J'ai effectué mon premier stage au LBE à Narbonne. Je suis technicienne de recherche en biologie moléculaire depuis 2009. Je travaillais sur l'étude des micro-organismes qui sont impliqués dans des systèmes de dépollution en utilisant des outils de biologie moléculaire, c'est-à-dire extraction d'ADN, PCR, séquençage, bioinformatique, etc. Ce travail m'a beaucoup plu, mais les derniers temps, je trouvais qu'il avait beaucoup évolué, notamment avec le séquençage et la bioinformatique. Ça correspondait moins à mes attentes et à ce que je souhaitais. J'en ai discuté avec d'autres collègues qui m'ont conseillé de contacter Erika Peruchot. Erika Peruchot est conseillère d'orientation au centre Occitanie. Elle est basée sur Toulouse, Montpellier, également le centre Corse. Donc ensemble, on a travaillé. Ce travail a duré sur plusieurs mois, environ 6 à 8 mois. On a effectué un bilan de compétences pour connaître mes intérêts, ce que j'aimais, ce que je voulais arrêter et quel serait mon futur métier. Il s'est avéré que la communication est apparue comme une évidence. Donc j'ai monté un dossier et je l'ai présenté à la direction pour qu'ils puissent à leur tour valider mon désir de changement de métier. Mon bilan est très positif. Je suis très contente de mon nouveau métier. Je l'ai débuté depuis quelques mois, c'est tout récent. J'espère pouvoir enclencher la seconde. J'ai plein d'idées. J'aimerais faire plein plein de choses avec le personnel du laboratoire et essayer de les mettre en valeur. Mes nouvelles activités sont nombreuses. Il y a tout le côté service d'appui, c'est-à-dire essayer de mettre en valeur les agents du laboratoire. Le côté réseaux sociaux, site internet, les interactions avec la presse, avec les écoles. J'apprécie également mon nouveau métier parce que je peux travailler en collaboration avec l'équipe communication du centre de Montpellier, mais également au niveau national.